J'ai longtemps pensé que si ma relation s'arrêtait, je m'en remettrai jamais. Et puis, un jour c'est arrivé. Avec mon copain, enfin mon ex, mais bref, vous avez capté, on s'est séparés. Je vous avoue que c'était extrêmement, extrêmement compliqué. Et comme des milliers de personnes qui ont eu le cœur brisé, j'ai pleuré. Beaucoup pleuré. Mais j'ai aussi décidé que vous et moi, vous pouvez peut-être céder. Alors j'ai pris ma caméra, filmé des moments de vie et mes réflexions face à la situation. YouTube a toujours été l'endroit où je partageais mon bonheur, mais aussi les instants plus tristes de ma vie. Alors bienvenue dans les Breakup Diary. Faut que je vire ce portail là ! Welcome les copains, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo qui va être l'épisode 2 de mon Breakup Diary. De base, j'ai été censée filmer cet épisode la semaine dernière parce que j'ai passé une semaine et demie à Lille. Sauf que ça a été tellement un bordel que je vais vous raconter très rapidement que j'ai pas à filmer et que ça vous fera jamais un vlog entier. Donc je vais parler, je vais vous mettre des petits extraits de ma petite vie à Lille et puis je vais vous expliquer un peu où j'en suis dans mon état mental et tout. J'avais oublié la lumière, mais c'est quand même mieux comme ça je trouve. Alors donc la semaine dernière, je suis allée chez ma copine Marie, qui est ma copine des scouts et tout, pour faire des bêtises. Voilà, on est beaucoup sortis, genre je suis beaucoup sortis, mais ça m'a fait tellement du bien de me rendre compte que je pouvais passer des bonnes soirées, même en étant célib et en n'étant pas avec mon ex et en étant un peu triste et tout. Donc voilà, ça c'était les points positifs. Vraiment ça a été trop trop cool, ça m'a fait vraiment du bien de voir des gens, mais ça a été aussi très très compliqué parce que j'ai été amenée à revoir mon ex, puisqu'il était en même temps à Lille. Je vais pas du tout m'éterniser sur ça, encore une fois, c'est le truc qui nous concerne nous. Mais forcément, genre juste revoir notre groupe de potes, revoir des gens et tout, ça a été très compliqué, ça a été un peu l'effet de l'amour, enfin non pas de l'amour justement, mais bref, pas mal de... Mais rien en fait, enfin tout ce qui est normal dans les ruptures, mais ce qui fait que c'est très compliqué. Aujourd'hui j'en suis au même point on va dire qu'avant, enfin pas au même point, mais dans le sens où je pense que c'est la même chose qu'avant. Juste voilà, il y a eu pas mal d'histoires, donc forcément ça a pas été une période hyper simple, et c'est pour ça que c'était aussi trop bizarre de filmer. C'était compliqué, mais je pense que c'est les étapes où t'es obligé de passer après une rupture, où t'as vécu dans un environnement commun avec ton ex. Alors c'était très compliqué aussi au niveau de l'île, parce que moi ça me faisait trop bizarre, enfin de base, l'île c'était une ville où on vivait à deux et tout. Aujourd'hui on se retrouve avec Marie. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ? Bah alors je m'appelle Marie, je suis une copine de Pauline depuis maintenant 5 ans. Qu'est-ce que tu me racontes ? On s'est rencontrée hier soir. Tu vas pas mettre ça, ça sert à rien. Je vais le couper. Salut, alors moi c'est Marie, j'ai 20 ans. Bah je connais Pauline depuis toujours, enfin depuis le CP. On a fait les scouts ensemble, je sais pas si vous avez vu ces vidéos du scoutisme, pas les scouts, pardon. Et voilà, là on est dans mon appartement à Lille, où Pauline a jugé bon de crèche. Je suis venue à Lille pour m'amuser, pour me changer un peu les idées. Je me suis dit que j'allais vous emmener. C'est quoi cette tête ? En vrai là on est arrivés depuis 3 jours, hier j'étais à une soirée, il essaye et tout. Et j'ai survécu au fait de revoir son ex. Enfin son ex-ail, pas à moi. On s'amuse bien, on décide de changer les idées et de sortir pas mal pour tourner la page. Oui, il y a l'esprit. Et c'est hyper important de ne pas rester tout seul. Est-ce que Marie, tu as un premier conseil pour que je vive cette diamètre de couture différemment ? Oui, passer du temps avec ses proches, avec des gens aussi qui sont hors de votre cercle d'amis à vous. Jules, j'ai rien contre toi, mais t'es pas mon ami de tous les jours. Enfin, on ne voit pas tous les jours quoi. Et donc voilà, cette semaine on va essayer de faire ça. On va essayer de profiter. Et j'espère que ça a bien se passé. Là juste ce soir, on ne sort pas parce qu'il faut se calmer un peu. On a hésité mais en fait non, c'est pas une bonne idée. Non, on n'a pas besoin de pousser la corde. Mais c'est pas juste de tirer sur la corde plutôt que de pousser. Mais c'est pas en sortant tout le temps aussi que c'est efficace. Il faut aussi prendre du temps pour soi, pour se poser. Et c'est inutile de vouloir se la coller tous les soirs et de rentrer à pas d'heure. Mais dit-elle ! Bah c'est vrai. Mais voilà. Et aussi Marie, elle se fait une teinture, c'est vrai. Ouais, voilà. J'ai le choix un peu plus noir qu'habitué. Donc, on vous retrouve durant le reste de notre semaine. Voilà, de manière générale, c'était cool mais intense et compliqué. Et ça m'a fait réaliser pas mal de trucs. C'est qu'il fallait vraiment que je profite à fond, fond, fond. Que je m'amuse de ouf. Que je me pose peut-être moins de questions et surtout que j'arrête de me prendre la tête. On va m'inquiéter pour telle personne va penser ça ou lui va être comme ça et tout. Je suis en mode, ok, sois égoïste un peu dans ta vie parce que je ne l'ai pas assez été ces derniers temps. Et je pense que j'ai fait trop de concessions ces dernières années. Donc, vit ta vie, go girl et tout. Voilà, là je pars en Espagne une semaine avec mes parents. Et donc, je pense que ça va être un peu spécial parce que j'angoisse un peu de ne pas pouvoir sortir et tout. Parce que pour être totalement honnête, ça m'aide de ouf de sortir, de boire un peu d'alcool et tout. Dans une certaine mesure, je suis contente que ça s'arrête là parce qu'il faut que je travaille, il faut que je fasse des trucs concrets, il faut que je me bouge. Mais j'ai un peu peur aussi de comment ça va se passer et tout. Donc, je vais vous emmener avec moi. Et puis après, dans le futur, j'ai quelques projets. Je ne vais peut-être pas en parler maintenant parce que je ne veux pas trop m'avancer. Mais voilà, normalement, ce sera des projets cools. En tout cas, je voulais vous dire si vous kiffez ces épisodes et tout, n'hésitez pas à me dire quels sujets vous avez envie que j'aborde, quels points plus compliqués. Parce qu'en fait, il y a tellement de trucs qui se passent dans ma tête. Ma vidéo pourrait être tellement longue que voilà. Et aussi, mais mince, j'ai oublié de vous dire, je me suis coupé les cheveux. J'ai pété un câble. J'ai coupé tous mes cheveux. Je ne sais pas, j'avais besoin de changement à l'île et tout. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion où jamais, tu verras. Voilà. Évidemment, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je trouve que mes cheveux, ils sont mieux. Enfin, ils sont plus de vie. Après, j'ai aimé beaucoup les cheveux longs aussi. Donc, je ne sais pas, ça me fait trop bizarre. Franchement, n'hésitez pas à dire des trucs gentils en commentaire. C'est pour me dire que vous préférez avant. non, merci, ça va. Mais non, je rigole. Mais en vrai, c'est des cheveux, ça repousse. Mais je suis contente d'avoir sauté le pas. Et donc, voilà. N'hésitez pas à me dire les questions que vous avez envie que j'aborde parce que sinon, cette vidéo sera beaucoup, beaucoup trop longue. Et surtout, je n'ai pas envie de divaguer et de dire 15 fois les mêmes trucs. Et j'espère en tout cas que cet épisode de Poe et Cap Tailler vous plaire. Pas trop tôt. Eh oh, du vaisseau. Vous me voyez ? Je suis en panne sèche. Vous pourriez me rapprocher de Ganymède. Ce serait sympa. Les gars, alors là, je suis en train de tester une nouvelle caméra. Vous m'en direz les nouvelles. Et on essaie de parler en même temps qu'on marche. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est un peu suffisant. C'est surtout de voir si elle te suit. Ouais, on veut voir si elle me suit et donc j'espère que ça marchera. Comme ça, je pourrais faire plein de plans stylés dans la rue. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne nuit. Bonne nuit. Beaucoup les gars, j'espère que vous allez bien. On est à Madrid, là, donc depuis quelques jours. Là, c'est un peu la course pour moi. Madrid, c'est très cool, mais je commence à stresser pour mes stages. Je remets tout en question. Pas mal de projets, mais en même temps, je n'ai pas de projets parce que je suis en stress total. Ça a été un peu les montagnes russes, mes émotions, ces derniers jours. C'est compliqué parce que forcément, avec la rupture, mes plans ont été chamboulés. Et donc, c'est dur de me retrouver, de savoir ce que je veux vraiment, que je peux faire financièrement parce que je n'ai pas masse de thunes non plus. Donc voilà, c'est compliqué. J'essaie de trouver un équilibre et un sens à ma vie. Là, on va aller faire une visite ce soir, donc je vais me dépêcher. Hello les gars, je vous retrouve au même endroit qu'hier, mais j'avais coupé ma caméra hier parce que c'est un peu gênant. Il y avait mes parents qui étaient arrivés et je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu de Madrid, de ma vie, de mes angoisses en ce moment, de mon stage. Enfin bref, me convient un peu à vous parce que tout avance très vite. Je pense que c'est le truc principal via cette rupture, c'est que toute ma vie avance tellement vite. Je passe ma vie à remettre en question tous mes choix, toutes mes décisions parce que c'est très très compliqué. Donc là, le voyage à Madrid se passe plutôt bien. C'est assez cool, vraiment c'est cool. Madrid est une ville sympathique qui fait beau, c'est cool. donc je ne sais pas trop quoi dire de plus parce que j'ai un peu du mal à parler spécifiquement plus qu'en vous montrant des images mais je conseille d'aller à Madrid. En vrai, j'aimerais bien découvrir un peu la ville en mode de nuit et tout parce que je pense que c'est assez cool et c'est une ville qui est relativement propre je trouve pour une ville du sud donc très nice, très nice, j'aime bien. Après, je vous avoue pour être 100% honnête que je n'arrive pas à profiter complètement. Il y a tellement de trucs qui se passent dans mon cerveau mais vraiment genre, je... voilà, enfin, je n'aime pas comment expliquer. de trucs ces derniers temps. Ça fait un mois qu'il y a eu de la rupture mais j'ai l'impression que c'était hier mais que c'était en même temps il y a 5 ans parce que tout avance tellement vite pour moi dans mes décisions et tout. Donc là, j'ai un peu revenu en question hier ma vie pro. Il faut savoir que genre, on va dire que le taf et ma vie professionnelle c'est un peu devenu une de mes priorités parce que je me suis dit bah vu que tu as pu cette relation enfin, je vous l'avais déjà expliqué mais autant que tu te concentres sur ta vie professionnelle et sur tes projets parce que c'est pas un truc que je négligeais non plus quand j'étais en couple mais quand t'es en couple ça te prend énormément de temps enfin ton couple te prend du temps tu vois, enfin vous voyez et bah forcément ce temps maintenant que j'ai accordé à mon couple et à ma relation je l'ai pour pour mes projets pro donc même si j'ai pas forcément de choix bah je me dis vaut mieux utiliser ce temps pour travailler et pour bosser plutôt que pour pleurer même si je ne juge pas du tout les gens qu'ils font parce que franchement j'aurais pu tomber dans ça genre vraiment donc c'est vrai que de base je comptais faire un stage à l'étranger notamment au Canada et en fait je suis en train de remettre ça en question parce que je me rends compte que je pense que j'ai pas une stabilité émotionnelle assez forte en ce moment et qu'en plus c'est très très coûteux et je me dis je préfère peut-être rester à Paris et faire un stage dans le milieu de l'influence ou du moins dans le milieu de l'influence au tard parce que c'est toujours dans un milieu qui m'intéresse ou du moins dans la communication digitale pas forcément dans l'influence si je trouve pas mais dans ce domaine là et vraiment un stage qui m'intéresse parce que j'ai pas envie de passer les 6 futurs mois à pas être intéressée par ce que je fais parce que je pense que je vais encore plus déprimer et donc je me dis qu'à Paris je trouverais peut-être moi enfin je trouverais peut-être aussi des opportunités par rapport à Youtube et tout mais c'est vrai qu'encore une fois c'est compliqué parce que c'est un milieu très fermé donc voilà ça m'a un peu fait bizarre de remettre tout ça en question j'ai eu d'autres décisions que j'ai prises pour mes futurs mois aussi mais je vous en parlerai plus tard parce que je veux garder ça en bonne surprise mais voilà ça a procuré beaucoup de stress et faut savoir que de base je suis une personne très très stressée oui je raconte ma vie mais bref je suis une personne hyper stressée au quotidien et je pense que vous vous en êtes rendu compte c'est cette dernière année enfin c'est un an et demi dernier que ça allait grave mieux notamment grâce à mon ex rendre à César ce qui est à César mais c'est vrai parce que je sais pas vraiment genre il est arrivé de ouf à calmer mon anxiété même sans s'en rendre compte je pense et aussi vu que c'était une personne tellement chill que genre ça faisait en même qu'il est libre on va dire mais c'est vrai que c'est revenu un peu en pleine phase donc je fais un peu des crises d'angoisse et tout vraiment je me sens tellement vide vraiment genre je sais que je monte des bons moments sur mon stade sur Youtube et tout mais je me sens vraiment être honnête genre 100% honnête il y a des moments où genre vraiment je suis ailleurs genre je pars genre mon cerveau il part mais j'ai pas d'ennui de la nuit enfin genre vraiment c'est compliqué c'est compliqué enfin c'est vraiment un retour en pleine phase de toutes mes anxiétés d'avant mais en pire plus la rupture donc forcément c'est pas cool et en plus un autre truc c'est que ça me fait hyper bizarre parce que j'ai eu des grosses variations de poids de base j'ai pas de problème avec mon poids ou quoi j'avais perdu énormément de poids en Thaïlande suite à la rupture et surtout du visage et là je suis en train de reprendre et ça me fait très bizarre parce que j'ai l'impression d'être gonflée et tout genre je sais enfin je me plains pas du tout mais juste genre c'est toujours compliqué d'avoir des variations comme ça de ton corps de ta tête de ton enfin de toi parce que genre ça aide pas non plus donc voilà c'est pas la meilleure période la meilleure période honnêtement encore une fois je me plains dans une certaine mesure enfin dans le sens où il y a toujours pire que moi mais genre pour le coup lâchement j'ai jamais été dans une période aussi compliquée de ma vie parce que voilà c'est compliqué en plus tu repenses à ta relation enfin moi j'essaie de pas y penser justement genre je me focalise que sur les aspects négatifs je sais que c'est horrible mais vraiment genre dès que je pense à cette relation dès que je vois une photo de cette relation des trucs comme ça je sors de mon corps genre c'est trop vite ça me donne envie de pleurer mais genre vraiment je sors de mon corps genre et je me coupe de toute émotion ou alors je pense qu'au truc négatif alors je sais très bien que cette relation c'était plus non mais je suis je sais très bien que cette relation c'était beaucoup plus du positif que du négatif mais genre j'arrive pas à me concentrer sur le positif parce que sinon ça me fait trop mal donc voilà bref je vais pas à la caméra mais c'était un petit update de ma vie voilà les gars donc là je vous retrouve de retour à Rouen on est lundi le lundi de Pâques et je vais partir à Paris je sais pas si j'aurai une vidéo parce que ouais en vrai je pense j'ai quand même filmé ça va être une semaine où j'ai genre essayé de travailler passer du temps avec mes potes cette semaine elle était vraiment trop bizarre genre honnêtement je suis pas du tout au top de ma forme ça me fait trop bizarre de me montrer comme ça sur les réseaux parce que c'est pas du tout genre non plus enfin vraiment je suis pas du tout une personne qui s'affiche comme ça et qui montre ses sentiments comme ça et genre c'est la première fois que je suis à ce point là sur Youtube je pense c'est vrai que dans la vie de tous les jours et même au quotidien et tout je suis comme une personne hyper forte donc c'est trop bizarre de me montrer ça et de me dire qu'il y a des gens qui me font ça mais je me dis que enfin je sais pas genre c'est important d'être honnête et de montrer les vrais trucs parce que quand tu vois les vidéos des gens sur leur rupture d'ailleurs j'en ai regardé beaucoup beaucoup je vous mettrai en barre d'infos c'était super intéressant c'est toujours des vidéos qui sont filmées a posteriori genre après ou pendant le truc mais vous savez il y a toujours l'amour à la fin en mode finalement t'en ressors grandie c'est un truc positif et tout et je comprends parce que sur le long terme tu finis par oublier tu finis par les miens et tout je suis grave d'accord je trouve qu'il faut pas non plus positiver trop les ruptures enfin dans le sens oui je pense que sur le long terme je me dirais que c'était une bonne chose et même aujourd'hui j'y vois des aspects positifs je pense que t'as pas besoin de souffrir autant ou de t'en prendre autant dans la gueule pour grandir et pour te trouver toi-même enfin en soi genre moi j'ai toujours su un minimum qui j'étais j'ai toujours su ce que je valais enfin je sais pas comment expliquer mais aussi d'être aussi mal et d'être comme ça genre parce que c'est enfin oui c'est sympa pendant deux semaines tu te retrouves toi-même et tout mais quand ça commence à durer c'est pas c'est pas incroyable quoi c'est vraiment des phases il y a des moments où ça va aller beaucoup mieux genre souvent quand je suis avec mes potes genre hier soir j'ai vu ma meilleure pote c'est trop bien et tout et voilà mais quand je suis toute seule ça va pas du tout donc nous voilà je voulais juste vous remercier pour tout l'amour que vous m'envoyez genre vous êtes 35 000 c'est énorme genre vraiment c'est ouf et j'ai remarqué que toutes les périodes où ça allait pas trop dans ma vie et bah youtube ça allait bien enfin genre souvent c'est les moments où j'ai pas mal de gens et tout sur youtube je me dis bah ça fait un petit équilibre je pense que les gens préfèrent regarder du malheur que du bonheur j'ai pas forcément de morale dans cette vidéo juste bah peut-être que accepter enfin voilà genre avancer et accepter c'est un processus long et genre c'est ok de pas être bien et c'est ok de pas se sentir mal parce que bah juste ça arrive mais je pense qu'il y a aussi des beaux moments genre j'ai quand même vécu des beaux moments ces dernières semaines et notamment à Lille et tout j'ai vécu le pire comme le meilleur on va dire et voilà donc si vous avez une morale à donner à cette vidéo et bah donnez-la en commentaire parce que j'ai un peu du mal à prendre du recul sur les choses en tout cas je vous fais des gros bisous je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube et bye les amis